Bonjour, on est à la Chapelle-sur-Herde, une commune qui est dans l'agglomération lantaise, où il y a un peu plus de 17 000 habitants, et vous êtes candidat sur une liste où il y a un parti politique derrière, une couleur politique ? Alors il n'y a pas de soutien direct d'un parti politique quelconque, c'est un souhait du groupe. Cela dit, dans la liste, il y a quelques personnes qui sont encartées, quelques-uns sont à l'UMP, d'autres sont dans des partis centristes, et on a quelques personnes aussi qui sont dans les mouvements écologistes indépendants. Mais ça représente même pas 20% des gens qui sont sur la liste. Les autres sont des citoyens, qui ont simplement envie de s'engager sur un projet politique, une nouvelle vision pour la Chapelle. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous lancer dans cette campagne municipale ? Alors, déjà je suis conseiller municipal dans l'opposition, donc j'ai acquis au cours du mandat précédent une certaine expérience. J'ai pu observer un mode de fonctionnement, j'ai pu aussi entendre les attentes, les espoirs d'un certain nombre de chaplains, d'associations, d'entreprises. Et je me suis fait, avec un groupe, nous nous sommes retrouvés et on s'est dit qu'on pouvait proposer justement un programme, des idées, une façon de faire un petit peu différente au Chapelle. C'est ça qui nous a un petit peu poussé, c'est pas une décision personnelle, c'est une décision collective avant tout. D'accord. Moi, si je suis parti faire ce tour de France à la rencontre des candidats, c'est parce que je m'intéresse à la question de la démocratie. Qu'est-ce que vous donneriez comme définition à ce terme, à ce mot « démocratie » ? Alors, « démocratie », si on reprend étymologiquement, c'est « demos » le peuple, « cratie » le pouvoir. Donc, effectivement, il s'agit bien de donner le pouvoir à la population au sens large du terme. Ce qui ne veut pas dire que la population peut diriger elle-même, puisque par le nombre, il faut des représentants élus démocratiquement. Tout l'enjeu est que ces représentants agissent réellement au nom de la population et dans l'intérêt de cette population. Et ça, c'est tout l'enjeu. C'est très difficile, parce qu'effectivement, une fois au pouvoir, on peut être des fois tenté par un système, par des pratiques, par des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient, etc. Or, je suis professeur d'histoire-géographie et d'éducation civique. Donc, c'est effectivement aussi pour moi un enjeu majeur. Et cette démocratie, il va falloir que je ne me contente pas de l'enseigner, mais que je la pratique auprès de ceux et de celles qui m'auront fait confiance. Mais aussi, je pense souvent d'ailleurs à ceux qui ne m'auront pas fait confiance, puisque si je suis élu, je serais le maire de l'ensemble des chaplains. Il faudra surtout que je pense, à mon avis, très souvent à eux, lorsque j'aurai des décisions à prendre. De façon à les représenter avec une grande proximité. Quelle place est-ce que vous donnez aux citoyens, aux chaplains, dans la construction de votre programme ? Je vais vous prendre un exemple très, très concret. Ce soir, nous avons une réunion publique sur deux thèmes, l'urbanisme et la sécurité. On a souhaité faire les deux thèmes en même temps pour une question pratique, pour ne pas non plus abuser des citoyens. L'idée, c'est très simple. On va ce soir, on va lancer des pistes, des idées. Et on espère qu'en face, il y aura des réactions, des critiques et que des citoyens aient même le courage de nous dire « Là, vous faites complètement fausse route ». Donc voilà, on lance, on écoute. Nous, ensuite, on travaille derrière. On se retrouve en petit comité et on amende notre projet. On annulera peut-être carrément des idées qui nous semblent bonnes. Et puis au contraire, peut-être que certains points sur lesquels on n'est pas bien travaillé, on les fera ressortir dans le programme, dans le projet. D'accord. Donc c'est une réunion publique où tout le monde est invité, à donner son avis. Et vous, vous êtes à l'écoute et vous transformez le programme, vous le construisez au fur et à mesure en fonction de cette écoute. Il y a déjà eu un travail en amont. Mais le projet, à ce jour, n'est pas finalisé. Il y a des grandes idées vers lesquelles on ira. Mais on veut d'abord voir concrètement si ça colle aux attentes des citoyens. Les citoyens ont une expérience locale sur un certain nombre de sujets. Avec mon équipe, on pense être en phase avec cela. Mais il est évident qu'il y a peut-être des éléments qui nous ont échappés. De fait, parce qu'on n'habite pas forcément dans le quartier où il y a eu cette petite difficulté concrète qui fait que nous, on n'a pas eu l'info qui est remontée. Ou au contraire, on habite dans un quartier où il y a peut-être une problématique qui ne correspond pas à celle de la majorité des chaplains. L'idée, c'est ça. Toujours sur cette question de la démocratie. Comment est-ce que vous trouvez que la démocratie fonctionne aujourd'hui dans la commune ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que la manière dont les décisions sont prises est satisfaisante ou pas ? Alors, on a un énorme souci dans notre commune. Mais pas seulement dans notre commune, dans les communes qui sont membres de communautés urbaines avec une ville-centre qui écrase tout. C'est-à-dire, nous, Nantes-Métropole avec la ville de Nantes. Le gros problème que nous avons, c'est que notre conseil municipal est devenu une chambre d'enregistrement. Il y a certes un travail qui est fait un petit peu, un travail sur les dossiers qui est fait en commission. Mais comme la plupart des compétences aujourd'hui appartiennent à Nantes-Métropole, eh bien, moi, j'affirme que les conseillers municipaux et le maire, eh bien, nous sommes devenus des élus d'opérettes. C'est-à-dire qu'il ne nous reste pratiquement plus rien. Et là, il y a un déni total de démocratie. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais être élu au suffrage universel. Mais je n'aurai de réel pouvoir, en tant d'élus de l'opposition ou élus de la majorité, sur même pas 10% des décisions qui vont être prises pour gérer notre commune. 90% est dans les mains de Nantes-Métropole. Et alors là, ça pose un énorme problème. C'est qu'à Nantes-Métropole, les élus qui gèrent cette ville ne sont pas élus au suffrage universel direct, mais au suffrage universel indirect. Que la réforme qui vient de passer va en diminuer le nombre de représentants. Je donne très concrètement, actuellement, il y a 3 élus de la Chapelle-sur-Erdre désignés par le conseil municipal qui siègent au conseil de Nantes-Métropole et qui représentent donc les 17 000 habitants de Nantes-Métropole. À partir de mars 2014, il n'y aura plus que 2 élus du conseil de la Chapelle-sur-Erdre qui représenteront les 17 300 habitants. Donc il y a un déni de démocratie. On confie l'essentiel du pouvoir à un tout petit groupe qui, à mon avis, n'est pas tout à fait représentatif. L'opposition ne sera pas représentée, par exemple. Si je fais 49,9% des voix, supposant que je me mets dans cette situation d'échec, eh bien, je n'aurai aucun représentant. Les Chapelle-sur-Erdre qui auront voté pour moi ne seront pas représentés à Nantes-Métropole qui gère pourtant 90% de leur quotidien. Donc là, pour moi, il y a un énorme problème de fonctionnement démocratique. Et alors du coup, si vous êtes élu maire, qu'est-ce que vous pourrez échanger à ça ou qu'est-ce que vous prendrez comme mesure pour éviter que, vous dites que 90% des décisions sont prises dans l'agglomération, pour éviter que ça soit pris dans l'agglomération et que ça soit plus pris ici, localement ? Alors après, effectivement, si nous sommes élus, nous ne pourrons pas modifier les compétences puisqu'elles appartiennent à Nantes-Métropole. C'est la loi qui les fixe. Par contre, nous n'irons pas au-delà. Très concrètement, sur le plan local d'urbanisme, par exemple, il est prévu qu'on se dirige vers un plan local d'urbanisme métropolitain qui va priver encore un peu plus les élus de la commune de leur pouvoir sur la destinée du territoire communal. Bon, ben moi, je m'oppose à ce plan local d'urbanisme métropolitain. Ça, c'est apparemment, selon les dernières évolutions de la loi, il se pourrait que ce soit, enfin, que ce ne soit pas une compétence obligatoire, mais que les communes pourraient ensuite voter, s'ils acceptent ou pas, cette nouvelle compétence. Je ferai partie de ceux qui s'y opposeront. Un autre aspect, moi, je prends l'engagement, et je l'ai déjà annoncé en Conseil municipal, et je l'ai réclamé d'ailleurs au maire actuel, je prends l'engagement d'informer systématiquement l'Assemblée municipale et d'organiser des débats sur les décisions qui concernent Nantes-Métropole. Le maire ne l'a jamais fait durant son mandat. C'est-à-dire, quand il prend une décision pour l'avenir de la Chapelle-sur-Erdre au Conseil de Nantes-Métropole, il n'en a jamais averti l'Assemblée, l'Assemblée qui représente les chaplains. Moi, je prends cet engagement concrètement. Chaque fois qu'il y aura des décisions importantes qui seront prises à l'échelle de la Métropole concernant notre commune, je prends l'engagement d'organiser un débat en Conseil municipal sur ce sujet. Alors certes, ce ne sera qu'un débat et qu'un avis consultatif, puisque le Conseil municipal n'a pas la main, mais je me fais le garant, moi, élu, et siégeant au Conseil de Nantes-Métropole, d'être le porte-parole de ce qui aura été dit en Conseil municipal et de ne pas être le porte-parole de ma propre opinion. Je pense que là aussi, même si le fonctionnement démocratique n'est pas extraordinaire, au moins je serai plus en phase avec l'Assemblée municipale. D'accord. Donc déjà, en termes de démocratie locale, l'idée, c'est d'organiser sur tous les sujets, même les sujets qui concernent la Métropole, des débats avec les citoyens pour remonter cet avis aux citoyens auprès de la Métropole. Et de le défendre le plus fermement possible. Au-delà des débats, qu'est-ce qu'il y a comme outil de démocratie auquel vous réfléchissez dans la construction de votre programme pour que le citoyen se sente plus proche du politique ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a une espèce de grosse crise de la démocratie, ou en tout cas de confiance des citoyens envers les politiques en général. Je sais qu'on ne peut pas forcément généraliser de cette manière-là, mais est-ce qu'à l'échelle locale, vous sentez aussi cette crise ? Et surtout, c'est quoi les outils que vous voulez mettre en place au-delà des réunions publiques ? Alors, nous avons, avec l'équipe de campagne, on a justement cherché à mettre en route des moyens d'aller plus facilement au contact des gens ou qu'ils viennent nous voir. D'où le choix, par exemple, de ce local de campagne. Il y a six ans, nous avions fait une élection municipale, nous n'avions pas de local de campagne. Nous sommes les seuls. Pour l'instant, il y a trois listes, en tout cas deux officielles et une troisième qui est en train de se monter. Nous sommes les seuls à avoir un local de campagne. Et nous avons fait ce local dès le mois de septembre. Et pour nous, c'est un grand succès. Il y a des permanences le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et il y a du monde. On appréhendait un peu. On s'est dit, est-ce que ce local va rester vide en permanence ? Non, on ne l'a pas. Premier point. Deuxièmement, ce n'est pas un simple local qu'on accueille. C'est un local aussi où on a organisé des réunions. On a fait venir, par exemple, des enfants pour des animations. L'idée, c'était de voir un petit peu comment eux percevaient la ville sous forme de dessin. C'était aussi un moyen pour nous d'entamer un dialogue avec cette jeunesse, d'entamer un dialogue avec leurs parents. Ce ne sont pas forcément des gens qu'on arrive facilement à voir. Donc, c'était un prétexte, mais aussi une réalité. Mais c'était aussi le moyen d'engager un dialogue. On organise vendredi soir, ici toujours, une autre petite réunion avec un type d'électeur qu'on avait bien du mal à contacter. Nous avons, sur la liste électorale, sélectionné tous les électeurs européens qui ont le droit de vote à la chapelle. Et on leur a organisé une soirée thématique vendredi soir. C'est un apéro, un apéro ordinatoire. Mais l'idée, c'est d'entrer en contact avec eux, de les faire venir et de leur faire savoir aussi, d'ailleurs, qu'ils ont le droit de vote, puisque certains ne le savent pas ou ne vont pas le pratiquer, etc. Ça, c'est un aspect d'invitation. Réunion publique sur un certain nombre de thèmes. Et puis, nous avons aussi organisé, et ça a démarré samedi dernier, et ça va se faire tous les samedis jusqu'à la veille de l'élection. Nous avons lancé l'opération qu'on appelle Air One Mobile, qui consiste, avec un camping-car, quartier par quartier, à aller voir les citoyens là où ils sont. Très concrètement, mon équipe va deux jours ou trois jours avant le jeudi et le vendredi en porte-à-porte. On signale ma venue, on invite les gens à venir me voir. Le camping-car s'installe le matin dans un quartier pendant deux heures. Et ça a été un succès formidable le samedi dernier. Le camping-car, on s'est demandé si on aurait peut-être dû louer d'ailleurs un bus plus qu'un camping-car, parce qu'on était vraiment saturés. L'après-midi, un petit peu moins de monde, parce qu'on fait deux quartiers, un le matin et un autre l'après-midi. Un petit peu moins de monde, peut-être que les horaires ne correspondent pas, il faudra peut-être modifier. Mais c'était une expérience très originale. Ça permet aussi de casser, peut-être de briser aussi le côté élu, distant. En camping-car, d'abord, il y a l'espace, c'est restreint, on est proche. Et ça a permis, moi j'ai vu des gens qui, justement, ça les a rassurés, ils ont pu se confier, ils ont pu aussi émettre des coups de gueule, mais c'est ça l'intérêt. Et là, je ne suis pas resté ici, on est allé dans les quartiers. Voilà des opérations qu'on va continuer jusqu'au bout. On a aussi, au tout début de campagne, cherché à créer un buzz, avec un lancement de campagne un petit peu original, avec des affiches, avec des points d'interrogation, avec un R1 écrit sans dire sur quelle commune c'était, etc. L'idée aussi, c'était de voir par rapport à un public plus jeune, de leur montrer qu'on pouvait aussi s'amuser en politique. Et que ce n'est pas forcément quelque chose de triste, d'ennuyeux, où on ne traite que des difficultés. C'est aussi l'avenir, c'est aussi les projets, c'est aussi l'aventure humaine, c'est aussi des liens. C'est ça aussi que l'on voudrait faire comprendre aux citoyens. Tous ces outils, cette dynamique que je comprends bien dans le cadre de la campagne, si vous êtes élu, comment est-ce que vous la conservez ? Comment vous transformez ces outils, qui sont aujourd'hui des outils de campagne, en outils ou méthodes pour animer la ville, la cité, la ville, au quotidien, durant 6 ans de mandat ? Effectivement, le risque, c'est que tout ça retombe après l'élection municipale. Alors, en cas de victoire, nous continuerons à avoir un dialogue citoyen le plus poussé possible, par un des groupes d'animation de quartier. Ça existe déjà sur notre commune. Nous en modifierons le fonctionnement. Actuellement, ce sont des citoyens qui s'engagent par quartier à faire vivre ces réunions. En gros, il y a 2 ou 3 réunions par an. Nous voudrions aller au-delà, parce qu'en fait, on s'aperçoit, et moi, je l'ai constaté en 6 ans, que ce sont toujours les mêmes, et qu'il y a toute une frange de la population qui n'adhère pas, soit par manque de temps, soit par timidité, soit parce qu'on n'y croit pas, etc. Donc, nous avons réfléchi, et nous l'avons vu sur d'autres communes, à mettre avec ces citoyens volontaires des citoyens qui seraient tirés au sort, sur liste électorale, qui seraient formés. Alors, bien évidemment, on imagine bien que parmi ceux qui vont être tirés au sort, beaucoup vont dire non, mais ça permettra, même si on en retient, si on arrive à en récupérer que 10%, après formation, ça va leur permettre de mettre un pied, justement, dans ce fonctionnement très concret de la démocratie, puisqu'il s'agit justement de citoyens qui font remonter aux élus un certain nombre de choses, et qui ensuite veillent à ce que les choses dites soient faites. Nous aurons aussi, sur les revues municipales, un indicateur, année par année, des engagements tenus, et des remontées de ce qui ne va pas aussi, et ce qu'il faut faire remonter, et que la population puisse justement adhérer aux objectifs, et nous mettre un peu la pression. Je prendrais, et on ne l'a pas encore annoncé, alors c'est un scoop si vous voulez, je prendrais aussi, alors, on ne sait pas encore si ce sera toutes les semaines, ou toutes les deux semaines, mais en tout cas, on a décidé de faire une chose toute simple, il y aura un numéro de téléphone qui sera mis en place, alors, pour l'instant, on ne l'a pas choisi, ce sera peut-être un jour, enfin, deux heures par semaine, et ce téléphone sonnera directement dans le bureau du maire, et il n'y aura pas d'intermédiaire, je répondrai. Et il sera à la disposition des citoyens. C'est-à-dire que si un citoyen veut contacter le maire, eh bien, il peut, directement, facilement, simplement, eh bien, je serai accessible directement, sans passer par l'adjoint, sans passer par le secrétariat, alors, on n'a pas choisi, ça peut être une matinée par semaine, ou quelques heures, de façon à ce qu'il y ait une démocratie directe, vraiment directe, je passe du citoyen au premier magistrat de la commune directement. Voilà des petites choses qui nous permettront, on l'espère en tout cas, d'avoir un lien direct. Sur l'urbanisme, on veut mettre en place un... puisque l'urbanisme, c'est un dossier chaud, hein, sur la commune. On veut mettre en place un collectif de citoyens experts. Disons, un groupe de citoyens qui sera d'abord formé, parce que l'urbanisme, c'est techniquement compliqué, et ces citoyens auront ce collectif, sera saisi de tout projet immobilier important, et il émettra un avis, un avis consultatif, puisque la loi ne le permet pas d'aller au-delà, mais moi, je m'engage à respecter l'avis de ce comité de citoyens experts en termes d'urbanisme. Dans ce comité, il y aura donc des citoyens, vraisemblablement un agent de l'urbanisme, de la commune, et peut-être un élu, l'élu du quartier. Mais, voilà, l'idée, c'est que ce soit les citoyens qui pilotent ce comité, pas forcément, d'ailleurs, les riverains du projet, puisque ça risque de polluer un peu le débat, puisque le riverain, très souvent, il va réagir de façon épidermique, donc j'en veux pas de ce projet. L'idée, c'est bien sûr d'intégrer les riverains, mais dans ce comité, avec des gens qui, voilà, seront d'autres quartiers, qui ont une vue d'ensemble. Différents acteurs, qui ont différents rôles, et différentes parties prenantes, voilà, c'est ça. D'un même problème. En les formant, puisque la difficulté, là, techniquement, c'est compliqué. Et ça me permettra, moi, ensuite, de prendre une décision en étant éclairé, justement, par ce comité de citoyens experts dans le domaine de l'urbanisme. Un autre sujet pour la démocratie, alors là, c'est le prof qui parle, le prof d'éducation civique, et ça n'a rien de novateur, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est la mise en place d'un conseil municipal des jeunes. Moi, je me bats depuis 6 ans. Depuis 6 ans, la majorité municipale ne veut pas en entendre parler. Je sais que ça fonctionne superbement bien dans plein de communes de France. Enfin, on a même du retard sur ce plan-là. Ça existe depuis 15 ans. C'est les Bretons, d'ailleurs, qui ont lancé ça. Bon, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup par rapport à l'engagement citoyen, la responsabilisation des jeunes. Et puis, le fait, je pense, qu'un jeune à qui on fait confiance, à qui on lui dit, voilà, la commune met à ta disposition un petit budget, enfin, met à votre disposition un budget, quelle est cette idée, quel est votre projet, comment on va le mener avec vous, et comment ensuite vous allez le faire vivre avec un règlement, une responsabilisation, bien sûr que derrière tout ça, il y a l'adulte, il y a les services jeunesse, il y a des éducateurs, il y a les élus, et puis il y a les parents, il y a les familles. Et je pense qu'il y a une dynamique qui fait qu'on va se rendre compte que la politique, ce n'est pas qu'un truc qui est loin et qui est complètement coupé du quotidien des gens. D'accord. Voilà. Alors, j'ai une question qui s'éloigne un peu de la démocratie locale pour aller vers plus une échelle nationale. Comment est-ce que vous trouvez aujourd'hui que la démocratie fonctionne en France, dans notre cadre institutionnel actuel de la Vème République ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce qu'il y a des choses à revoir ? Est-ce qu'il faut les revoir radicalement ou c'est à la marge ? C'est quoi votre avis sur ces sujets-là ? Alors, je suis personnellement... Enfin, je souhaite personnellement l'arrivée d'une VIème République. Non pas que les institutions faites par le général de Gaulle aient mal vieilli, mais elles ont tout de même vieilli. Nos citoyens ont changé, la société française a changé, on a rajouté des choses, mais on n'a pas enlevé des choses. Donc, on est rendu dans un millefeuille où les citoyens ne s'y reconnaissent plus. Moi, je mets au défi, quand on interroge des gens, ils ne connaissent pas le nom dans une commune comme la nôtre. Ils ne connaissent pas le nom de leur conseiller général. D'ailleurs, le conseiller général, beaucoup ne savent même pas ce que ça veut dire. On ne parle pas du conseiller régional, parce qu'on ignore qui c'est. Ils connaissent leur maire et le président de la République. Pour moi, c'est très révélateur d'un malaise. Il faut effectivement déconnecter tout ça. Je suis pour un Parlement avec un peu plus de pouvoir, mais un Parlement simplifié. Je me méfie, je m'interroge sur l'avenir du Sénat. Donc oui, je suis pour une démocratie, une république sérieusement dépoussiérée. C'est quoi, d'après vous, les causes de cette méconnaissance du citoyen, du fonctionnement des institutions, du rôle qu'il peut jouer en tant que citoyen ? Parce que je pense que le citoyen ne sait plus qui fait quoi. Et c'est lié aussi au fait, simplement, que nos collectivités locales, c'est même très paradoxal, c'est depuis qu'on a décentralisé le pouvoir, on a donc confié du pouvoir de façon importante aux collectivités locales, sauf que l'État n'est pas allé jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il aurait dû aussi leur donner une indépendance financière. Et du coup, ça aurait responsabilisé les élus. Par exemple, moi, quand je vois que dans mon budget, le budget de la commune, on dépend énormément des dotations de l'État, alors je suis content d'avoir des dotations de l'État, mais quelque part, je me dis que ça fausse ma responsabilité, ça fausse le mode de fonctionnement, parce que le citoyen se dit, finalement, le maire, il peut bien dire ce qu'il veut, de toute manière, s'il n'a pas l'argent de l'État, il ne pourra rien faire. Donc je voudrais des élus qui soient indépendants financièrement, que l'État joue simplement son rôle de compenser entre régions riches et communes riches, donc une sorte de rôle de redistribution pour atténuer les écarts de richesse entre les villes et les régions, mais qu'on donne des responsabilités à des collectivités territoriales simplifiées, donc très clairement, des communes, des régions, je fais disparaître non pas le département, mais l'assemblée départementale, parce que les gens sont attachés à leur département, mais plus les départements. Les compétences restent ? Les compétences, alors il faudrait revoir les compétences, c'est-à-dire qu'il faut arrêter ces compétences en doublon, c'est-à-dire que là, chacun est responsable d'un domaine particulier, indépendance financière, responsabilité financière, ça redonnerait à l'élu local un poids, un rôle, et du coup, le citoyen se rend, on s'apercevrait peut-être plus, le citoyen se rendrait compte effectivement que l'élu, il a un poids, il a un rôle, il est important, et que c'est bien lui qui prendra les décisions et pas un autre. Simplification, et puis proximité, si possible. Parce qu'aujourd'hui, ce que je comprends bien derrière ce que vous dites, c'est que le fait que le citoyen se sente éloigné de la politique et se désengage, d'une certaine manière, c'est parce que le système est trop complexe, et donc on ne peut pas le comprendre. Une des solutions, c'est le simplifier, le dépoussiérer, simplifier. Après, je pense qu'il y a aussi un énorme travail à faire du côté des élus, et ça ne pourra passer d'ailleurs que par un référendum, puisque les élus ne se feront pas à guérir, donc ils ne vont jamais vouloir que ça change. Donc, il va falloir que ça passe par un référendum, moi j'attends qu'un chef d'État ait le courage de l'organiser, après un débat, bien sûr, ça ne se passera par un référendum, et il faut absolument que le citoyen aussi ait des moyens aussi pour que la parole du citoyen soit reconnue. Je pense qu'il y a quelque chose qui dégoûte aussi le citoyen, je prends un exemple très concret, c'est l'enquête publique. L'enquête publique, on dit aux citoyens, allez-y, je vous écoute, dites-moi ce que vous pensez du projet, en bien et en mal. Enquête publique a lieu, le commissaire enquêteur donne son avis, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fiche. Le commissaire enquêteur donnera un avis qui est consultatif. L'élu peut passer outre, le préfet peut passer outre. Elle est où la parole du citoyen ? Et là, je pense que ce sont des choses simples. Nous, c'est un engagement de notre campagne aussi, pour tout projet qui supposera une enquête publique. Si le commissaire enquêteur me donne un avis négatif, le projet, je m'enterre. Ou je le modifie, on repart à zéro. Mais je n'irai pas contre un avis négatif. Et croyez-moi que sur la commune, on est très bien placé pour en parler. Nous avons un sujet qui est important, c'est l'air d'accueil des gens du voyage. Nous avons eu deux enquêtes publiques. Les deux enquêtes publiques sont terminées par un avis négatif. C'est rare ici, mais je pense qu'à l'échelle nationale, ça n'a pas arrivé souvent. Deux avis négatifs du commissaire enquêteur. Nous en sommes, ça va faire maintenant un grand mix. Le deuxième avis négatif est donné. Le préfet est passé outre, le maire est passé outre, Nantes-Métropole sont passées outre. L'air d'accueil doit être faite sur ce projet qui a été pourtant cassé par deux enquêtes publiques. Et l'idée, ce n'est pas d'aller contre les gens du voyage. Parce qu'en fait, le commissaire enquêteur ne se prononce pas là-dessus. Il se prononce simplement sur le fait que l'endroit est mal choisi, etc. C'est le projet qui est mal fichu. Voilà. Bon, ça c'est la parole. Tant qu'on ne respectera pas la parole du citoyen. Il y a un autre aspect, je crois, à l'exemplarité de l'élu. Il y a un pays que j'admire sur ce plan-là, c'est le Canada, où on a demandé aux citoyens des sacrifices énormes. Mais les sacrifices énormes ont d'abord été faits chez les élus. Et tant qu'on ne passera pas comme ça, on ne peut pas demander aux citoyens de serrer-vous la ceinture, etc., sans que les élus le fassent. Nous, dans notre projet de campagne, sur l'aspect financier, nous prenons des engagements assez forts, que je ne vais pas développer ici, mais en tout cas, je vais demander effectivement des efforts aux services municipaux dans les frais de fonctionnement. Eh bien, j'appliquerai aux indemnités des élus le même pourcentage d'efforts. Très concrètement, nous partons sur l'idée de diminuer à peu près de 2% les frais de fonctionnement. Enfin, de diminuer l'opin, ce n'est pas diminuer les frais de fonctionnement. Actuellement, dans le budget 2014, les frais de fonctionnement doivent augmenter de 6%. Donc, nous demanderons simplement, on doit les diminuer entre 3 et 4%. C'est-à-dire, on est encore bien au-dessus de l'inflation. Eh bien, il y aura deux points de baisse. Ces deux points de baisse, ils correspondront aussi à l'effort que je vais demander aux élus sur leurs indemnités. C'est-à-dire que l'ensemble de l'enveloppe des indemnités diminuera également de 2%. Je crois à l'exemplarité de l'élu sur ce plan-là. Ça peut rapprocher le citoyen de l'élu s'il voit que l'élu s'applique lui-même ces changements. Toujours sur ces... En fait, là, je fais ce tour de France en stop, ça me permet de discuter aussi avec des citoyens qui me prennent dans leur voiture et à chaque fois, je déclenche des discussions politiques et souvent, j'entends un peu un discours tous les mêmes, tous pourris, etc. Je s'imagine que vous devez l'entendre aussi d'une certaine manière. Et quand j'essaye de creuser un peu la question, on me dit souvent en fait, ce ne sont plus les élus qui ont le pouvoir, c'est les financiers, c'est la finance internationale, c'est... Le pouvoir de l'argent prend finalement beaucoup plus de place que le pouvoir de la démocratie et de la décision collective. Qu'est-ce que vous pensez de ça et qu'est-ce que vous répondez à ces citoyens-là ? Qu'ils n'ont pas complètement tort. À l'échelon local, je ne suis pas sûr que la finance mondiale ait pris le pouvoir. Par contre, à l'échelon local, moi, j'ai remarqué que ce sont les techniciens, les services, les chefs de services qui ont pris le pouvoir et que l'élu, finalement, là-dedans, il est juste des fois pour donner son accord ou pour dire « non, peut-être que là, ce n'est pas bien » et encore. Moi, c'est plus ça qui me fait peur par rapport à, effectivement, le bien-fondé même d'être élu, finalement, puisqu'on se dit si c'est les services qui gèrent la commune qui prennent les décisions parce qu'ils vous apportent un dossier, ils vous disent « il faut faire ci, dites oui ou dites non ». Ça, ça m'inquiète. C'est l'administration qui... On est dans des sociétés tellement technocratiques, tellement techniques, avec des lois qui sont de plus en plus complexes à appliquer, que l'élu, il est perdu, il s'est déchargé sur les services qui, du coup, ont pris le pouvoir. Nous, on voit très, très bien l'entre-métropole. Alors, j'imagine, j'imagine, parce que je ne suis pas élu national, mais j'imagine qu'à l'échelle de la nation, c'est bien pire. Moi, c'est plus ça qui m'inquiète. Alors, effectivement, bon, après, à l'échelle européenne, je ne suis pas naïf. Oui, je vois bien que la finance mondiale est en capacité d'imposer un certain nombre de choses. Mais je reste persuadé que les élus sont en capacité, en tapant du poing sur la table, sont en capacité d'inverser la tendance par des lois, il faut qu'il encore les fait respecter, par des engagements, par... Il nous reste un certain nombre d'armes, quand même. Un élu, bon, à l'échelle local, par exemple, un maire peut bloquer un promoteur immobilier. Il peut le bloquer. Il fait la grève du permis de construire. C'est un petit peu son arme ultime, qui a ses limites, d'ailleurs. Mais, parce que légalement, il ne peut pas bloquer un dossier très longtemps, mais je pense qu'on a quand même une marge de négociation, une marge de progression dans ce domaine. Il ne faut pas renoncer. Il ne faut pas renoncer, il faut continuer à se battre. Je pense qu'il y a de plus en plus d'élus qui commencent à réagir aussi, qui ont senti que le pouvoir leur échappait et qui ont envie de revenir là-dedans. Je crois d'ailleurs que l'un des moyens, et alors là, je prêche pour ma paroisse, que l'un des moyens pour que les élus réussissent à reprendre la main, c'est de renouveler, de changer les élus en place. Je vais parler de Nantes-Métropole. Ça fait dans plus de 25 ans que Nantes-Métropole est dans le système héros. Quand je dis système héros, il n'y a pas d'allusion à des choses illégales, etc. C'est un système qui s'est mis en place, qui est confortable, qui a réveillé la ville de Nantes il y a 25 ans. Et aujourd'hui, c'est redevenu, alors certes, Nantes a un certain dynamisme, etc., une certaine aura, mais on voit bien qu'en Nantes est en train de s'enliser, de se faire dépasser, rattraper par d'autres métropoles françaises ou européennes. Et je ne voudrais surtout pas qu'il arrive à Nantes, qui est arrivé à Bordeaux il y a 20 ans, une ville qui s'est complètement endormie parce qu'elle avait un mentor qui décidait de tout et qui savait tout à la place des autres, qui avait mis en place un système des gens. Moi, ça me fait beaucoup peur, ça. Et je me dis qu'effectivement, il faut un moment ou un autre que les élus soient renouvelés. Moi, je vois bien qu'à La Chapelle-sur-Air, nous avons un maire actuellement qui est un produit politique qui n'a fait que ça. C'est son métier. Il a une carrière à faire. Je ne dis pas qu'il ne pense pas au chaplain quand il prend une décision, mais il pense avant tout à sa carrière dans l'ombre de Jean-Marc Ayrault. Il est devenu un produit politique. Je pense que ça, ça n'apporte pas d'aspect positif à l'image du politique. Le cumul des mandats, le statut de l'élu qui, aujourd'hui, beaucoup d'élus essaient de faire carrière dans la politique, enfin, sont obligés du coup de cumuler des mandats aussi pour vivre. c'est des problèmes du système démocratique en France, aujourd'hui ? Oui. Je pourrais prendre mon exemple personnel. Si je suis élu, je cesserais mon activité professionnelle parce que pour une commune de 17 300 habitants, il s'agit bien d'un poste à temps plein. Je n'ai pas le statut... Je suis enseignant, mais je ne suis pas fonctionnaire. Je travaille dans l'enseignement catholique, donc je ne suis pas fonctionnaire. Donc, par exemple, concrètement, ça veut dire que je perds mon poste. je prends donc un risque, alors pas financier puisque je serais indemnisé, mais effectivement, je peux comprendre que ça peut pousser un certain nombre d'élus à se dire « Voilà, c'est devenu mon métier, il faut que je cumule pour gagner un peu plus mieux ma vie, puis le pouvoir peut-être peut attirer, je ne sais pas. » Ça pose effectivement un vrai problème de fonctionnement démocratique. Cela dit, l'indemnité, pour moi, est un vrai progrès démocratique. Il ne s'agit pas de dire « C'est un plus » puisqu'elle permet justement, en théorie, à la base, elle a été inventée pour permettre à ceux qui n'avaient pas les moyens de prendre sur leur denier personnel de s'engager en politique. Donc, il ne s'agit pas de cracher dans la soupe. Il s'agit d'expliquer, je pense, aux citoyens que l'élu, que l'élu, d'abord, mérite son indemnité. Par contre, on pourrait revenir sur un certain nombre d'avantages fiscaux. Une indemnité devrait être imposée de la même façon qu'un autre revenu. Ça, oui, ça me paraît une évidence. Ça fait partie des choses qui ne tiennent plus aujourd'hui, que le citoyen lambda ne veut plus entendre. Au nom de quoi, un élu serait moins imposé que quelqu'un qui travaille dans le secteur privé ? Ça, c'est des choses pour moi qui ne sont plus acceptables. Et là, on a besoin d'un dépoussiérage. On a parlé un peu d'Europe tout à l'heure. Est-ce qu'on peut déjà parler de démocratie européenne et comment vous trouvez que ça fonctionne à cette échelle encore plus large qu'est l'Union européenne ? Est-ce que cette Union européenne avec une commission européenne très puissante et très technocratique aussi, en tout cas, elle est vécue comme ça ? Est-ce que c'est une réalité ? Je n'en sais rien, mais elle est vécue comme ça. avec un Parlement qui semble assez faible et avec, du coup, un Conseil européen fait de gouvernants qui, parfois, on a l'impression, ou en tout cas, c'est aussi ressenti souvent comme ça, que quand ils vont à l'échelle européenne prêcher pour quelque chose, ils reviennent dans leur pays et ils disent le contraire en disant que c'est l'Europe qui nous impose. C'est comme ça que j'en entends beaucoup parler. Est-ce que vous faites le même constat ? Et est-ce que vous trouvez d'où viennent les problèmes de cette Union européenne et de cette gouvernance européenne ? Pour moi, il y a deux gros problèmes. Un, il y a effectivement les institutions européennes qui n'ont pas évolué alors que le nombre de pays a évolué, ce qui fait qu'on est rendu dans une usine à gaz qui était faite pour fonctionner, allez, peut-être, à 12, 15 pays. On a élargi et on a eu raison d'élargir. Je suis alors là un Européen convaincu et pour moi, la France, l'Europe ne souffre pas de trop d'Europe, elle souffre de pas assez d'Europe. On a donc élargi mais les institutions n'ont pas suivi. Du coup, elles sont bloquées, elles sont sclérosées, elles fonctionnent mal et sur le plan démocratique, je rejoins alors là le citoyen lambda puisqu'effectivement, nous avons un Parlement européen qui n'a pas suffisamment de pouvoir. rappelez quand même que c'est lui qui choisit les commissaires européens quand même. Mais effectivement, cette Commission européenne qui est donc le gouvernement de l'Europe n'est pas suffisamment sous le contrôle des élus, donc pas suffisamment à la fois sous le contrôle du Parlement européen et elle n'est pas suffisamment sous le contrôle aussi des chefs d'État et de gouvernement qui prennent les grandes décisions lors des conseils européens. Et effectivement, on sent qu'il y a trop de technocratie là-dedans. Bon. Cela dit, moi je pense et surtout en France que les politiques français ont une énorme responsabilité. C'est qu'ils n'ont jamais eu le courage d'assumer leur vote et leur choix à l'Europe et lorsqu'il faut ensuite les faire appliquer à l'échelon national, là tout le monde, il n'y a plus personne. Et du coup, on a trop tendance à dire quand les choses ne vont pas bien effectivement, c'est la faute d'Europe. Quand les choses vont bien, c'est grâce à la France. Et ça, ce discours-là, moi il m'énerve. La France, je pense que c'est toujours vrai, il y a quelques années, la France était le pays qui avait le plus de retard pour intégrer des directives européennes dans sa loi, dans les lois nationales. Le Parlement français était celui qui traînait le plus, je crois que c'est toujours vrai. les élus nationaux ont bien du mal à lâcher du lest face à l'Europe et du coup, effectivement, il y a un dysfonctionnement, on traîne et par moment, du coup, c'est brutal parce que l'Europe, ça fait dix ans qu'on vous dit de mettre en conformité votre loi, vous ne le faites pas, boum, ça tombe et le citoyen ne comprend pas. Et le responsable, effectivement, à mon avis, le responsable, ce n'est pas l'Europe, le responsable, c'est le politique français. Au passage, d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on dit tout à l'heure sur notre cinquième république qui, elle non plus, a besoin d'être dépoussiérée pour être plus en adéquation avec le fonctionnement européen. Moi, je reste intimement persuadé que nous manquons d'Europe, nous manquons d'unité, par contre, par contre, et là, j'en suis désolé, j'en rêvais, je vois bien que il faut se diriger, c'est un petit peu la mort dans l'âme que je dis ça, mais il faut se diriger vers une Europe à plusieurs vitesses. Le rêve d'une Union européenne où tous les pays sont à égalité, etc., ça demandera du temps, donc je pense qu'il faut y aller par étapes, on a voulu aller trop vite, donc je pense qu'il faut une Europe à plusieurs vitesses. Ça veut dire quoi, une Europe à plusieurs vitesses ? C'est-à-dire que certains pays sont prêts à intégrer davantage l'Europe, d'autres ne veulent pas, il ne faut pas les forcer, et le problème, c'est qu'à force d'attendre ces pays-là, on bloque ceux qui ont envie d'avancer. Et c'est en cela que je pense qu'il faut se diriger, hélas, je le dis vraiment, pour moi, c'est à contre, il faut se diriger vers une Europe à plusieurs vitesses. Il y a des pays qui, à mon avis, auraient pu aller, je ne sais pas, le couple franco-allemand aurait pu aller beaucoup plus loin dans certains domaines, et comme il faut attendre nos chers amis britanniques, comme il faut attendre les polonais aujourd'hui qui bloquent sur des tas de sujets, par exemple, eh bien, on n'avance pas, on n'avance pas, on attend, et ça, c'est un peu dommage. Sur ces questions d'Europe, vous seriez plus pour une Europe plus fédérale, a priori ? Ah, moi, bon, alors là, c'est un petit peu utopiste, mais moi, je rêve des États-Unis d'Europe, j'en rêve, mais depuis, je suis tout petit, je travaille d'ailleurs, je travaille de cette manière vis-à-vis de mes élèves, par exemple, et ça, c'est extrêmement difficile, je vois bien l'avis qu'ils ont dans l'Europe, c'est l'avis de leurs parents, et ça me fait mal, parce que je vois bien que, je vois bien qu'il y a une crise de confiance vis-à-vis de cette Union européenne, moi, j'aime bien rappeler à mes élèves qu'un emploi sur trois en France dépend des échanges commerciaux que nous avons avec l'Europe, et ça ne leur parle pas, pour eux, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai, on sent bien qu'il y a un retour sur soi, c'est classique en temps de crise, mais moi, d'un côté, je suis inquiet, d'un autre côté, j'essaie d'oeuvrer concrètement, dans mes petites têtes blondes, j'essaie de leur dire « non, 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 l'Europe, c'est autre chose, l'Europe, c'est Eurasmus, c'est l'échange, et puis je le rappelle toujours, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux de temps en temps, on a, vous et moi, quand je m'adresse à mes élèves, je dis « vous et moi, on a une chance extraordinaire, nous sommes les premières générations d'Européens à ne pas être entretués, et je dis « vous avez une chance, j'ai une chance extraordinaire, je n'ai jamais pris une arme pour aller taper de l'allemand, pour aller taper de l'anglais, j'ai cette chance extraordinaire, par contre, je passe mes vacances en Espagne, je peux acheter ma baguette de pain en Allemagne, j'ai cette chance extraordinaire de pouvoir voyager librement, de pouvoir échanger, d'accueillir d'un étudiant étranger, j'ai cette chance-là, bon sang, c'est pas tout, en ce sens, les élections européennes à venir me font très très peur, puisque je sens qu'on va, deux choses, ce que je dis, tout le monde le dit, un, il va y avoir une abstention monstre, et deux, on va envoyer, comme représentant de la nation française au Parlement européen, des tueurs de l'Europe, des assassins de l'Europe, qui vont au Parlement tout casser, et hélas, je crains que ce ne soit pas qu'en France, que ce mouvement se fasse, et j'ai donc, ça me fait super peur. Et moi j'ai très très peur du retour au nationalisme, Mitterrand dit, le nationalisme c'est la guerre, oui, c'est vrai, et ça, ça me fait super peur, j'aimerais qu'on défende le nationalisme européen, ça, de temps en temps, ça c'est un truc que l'Europe pourrait faire, parce que ça c'est porteur, si on défendait davantage le nationalisme européen, enfin quand je dis nationalisme, le patriotisme européen, voilà, excusez-moi, je me suis, le patriotisme européen, l'amour de l'Europe, ça ce serait vendeur, on ne le fait pas, on ne le fait pas.